Panique à étudie, le juge réclame le troisième téléphone du Savom Martin. Savom au téléphone le prochain rendez-vous est programmé au 2 janvier 2023. La situation risque de ne pas évoluer à la prison principale de Yaoundé Condangui pour les inculpés dans l'affaire d'assassinat du journaliste Martinez Zogo. L'audience avec le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé le lieutenant-colonel Enzi Pierrot Narcisse n'a pas abouti à une ordonnance de mise en liberté comme l'auraient souhaité certains détenus qui brûlent d'envie de passer la fête du nouvel en famille. Selon les informations rapportées par le lanceur d'alerte Paul Schuta, la rencontre du 29 décembre a été l'occasion pour le juge d'instruction de faire une première fouille des téléphones de Martin Savom, le maire de Bibé. Le juge lui aurait également demandé d'apporter son troisième téléphone. Sans toutefois avoir la prétention d'être dans le secret des dieux, nous ne sommes pas en mesure de vous révéler in extensos ce qui y a été dit aussi est passé. Mais nous avons pu glaner quelques informations pour nos lecteurs. De ce qui nous revient, le lieutenant-colonel Enzi Pierrot Narcisse a demandé à Martin Savom de lui ramener son troisième téléphone. En effet, le 19 décembre dernier lorsque le maire de Bibé est placé sous mandat de dépôt à la prison principale de Yaoundé Kondangui, le juge décide de mettre sous scellé ses deux téléphones de marque iPhone 13 Pro Max et un Samsung Galaxy Z Fold 3, rapporte Paul Schuta. Hier donc lors du passage de Martin Savom au tribunal militaire, le juge instructeur lui a demandé de procéder au déverrouillage de ses deux téléphones et d'y enlever les mots de passe. Ce qui l'a fait, après les avoir brièvement parcourus, en attendant une exploitation et expertise approfondie, le lieutenant-colonel Enzi Pierrot Narcisse a réclamé au maire de Bibé son troisième téléphone. « Rendez-vous a donc été pris pour mardi prochain afin d'apporter ce téléphone », précise le lanceur d'alerte. Merci.